bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo alors aujourd'hui on est vendredi pour moi samedi pour vous comme d'habitude ça change pas c'est l'heure du retour de course je suis fâchée pas contre vous vous avez rien fait je suis fâchée contre intermarché encore je peux faire des ennemis mais là clairement j'en ai ras le bol il y avait une promo dans le catalogue que je vous montre était celle ci je pense que tous ceux qui ont un intermarché assez grand l'ont eu un qui était clairement pas indiqué en quantité limitée contrairement à la valise qui était juste à côté qui était indiqué en quantité limitée donc du coup si l'on suit ce qui est indiqué derrière les catalogues on est censé trouver ça jusqu'à la fin de la promotion donc j'ai été en magasin aujourd'hui je n'ai pas pu y aller le jour du début des promos je n'ai pas eu la possibilité et du coup j'y suis allée évidemment il n'y avait même plus le panneau enfin l'étiquette de prix il n'y avait plus rien dans le rayon donc je demande la dame me dit ben non on a tout vendu et touche et alors par contre moi il marque à l'arrière des catalogues que si vous n'avez pas un produit similaire vous êtes censé m'en proposer un enfin si vous n'avez pas le produit la promo vous êtes censé m'en proposer un similaire avec la même promotion me dire je vais voir et tout et elle revient au bout de cinq minutes elle fait ma collègue m'a dit qu'elle peut rien faire pour vous est parti je fais ok donc quand on lit clairement un les articles proposés ont été commandés en quantité suffisante pour répondre à la demande si l'un devenait à manquer malgré nos précautions vous pouvez vous adresser à l'accueil de votre magasin pendant l'opération ce produit ou un produit similaire vous sera fourni dans les meilleurs délais moi ça me dérangeait pas d'attendre et de commander clairement une autre poupée lol mais à la base c'est clair que la promo était méga intéressante parce que une poupée lol à ce prix là c'était 70% sur la carte et 70% sur la carte ça se prend un du coup ben voilà j'espère que ma mère aura eu plus de chance j'y crois pas trop mais ça me met en colère parce que dans ce cas là indiqué dans le catalogue quantité limitée voilà je me serais démerdé pour y aller le jour j et tout là je me suis dit c'est pas marqué quantité limitée il va y en avoir voilà donc je suis dégoûté je suis énervé sinon à part ça tout va bien j'espère que vous vous allez bien désolé de vous passer ma petite crise en début de retour de course après je tranquille je n'ai plus si il ya plus de crémeaux mais ça c'est bon c'est fini je crois que j'en verrai plus jamais la couleur bref on y va avec le menu de la semaine c'est les vacances pour nous ce soir donc la zone b je dis pas de bêtises donc du coup juliette est à la maison du coup j'ai dû me creuser la tête faire des revenus bon je suis dit je suis encore toute seule donc c'est reste juliette cantine ce soir on mange une tarte aux maroilles oui je sais c'est la saint valentin et on n'a rien de prévu de spécial pourquoi parce que on fêtera ça ensemble le week-end d'après juliette va chez ma maman et on sera tous les deux en amoureux là on fêtera ça on ira se faire un petit resto et tout là c'est un jour comme un autre pour nous voilà on avait envie de manger avec la puce en plus la semaine dernière s'est fait avec de week-end et tout va voilà et du coup rien de spécial si j'ai peut-être sortir j'ai peut-être un moule en forme de coeur une tarte maroilles en forme de casse pour être drôle je sais pas samedi vidéo n'est pas là on va à saint quentin le soir j'ai prévu carottes râpées avocat surie mi fromage bref on mange un peu à la rage vous savez on sort tout sur la table on prend ce qu'on a envie et j'ai acheté des andives à j'en ai qu'en plus parce qu'il adore ça et qui pense pas m'en demander dimanche midi j'ai mis galettes bretonne oeuf crème jambon bref chacun met ce qu'il veut dedans non je ne vais pas faire là c'est des galettes au blé noir je vais pas faire la pâte j'ai acheté des galettes toutes toutes faites on les on les remplira et tout après à l'intérieur mais j'ai pas eu envie de les faire voilà c'est tout le soir soupe pareil je suis une grosse feignasse dimanche je suis une grosse feignasse j'ai acheté des de la soupe en bouteille vous montrerai il y avait une promo intéressante lundi midi reste de lentilles que j'ai pas mangé cette semaine donc on les mangera avec juliette lundi toutes les deux j'allais avec sandwich club le soir oeuf oeuf pardon oeuf au plat avec des pâtes j'en avais envie mardi midi blé aux légumes avec steak haché pour la puce et moi pasta box pour genec qui l'a pas mangé la semaine dernière donc il va manger cette semaine risotto au poireau le soir pour nous mercredi midi végétarien haricots verts tomates alors tomates c'est pas des tomates fraîches c'est des tomates comment ça s'appelle du concentré de tomates que je dilue un petit peu d'eau je mets au dessus ça va très bien roulé au fromage pour genec et le soir pommes de terre sautées saucisses donc les pommes de terre j'en ai déjà c'est comme ça je faire moi même je vais faire cuire au cook et eau et ensuite je les ferai revenir à la poêle un peu de verre un peu d'huile très bon jeudi midi blanquette de volaille navet patate douce alors je tente une recette que j'ai trouvé sur foudol là avec des navets de la patate douce j'ai espoir que caché dans la sauce ça passe avec juliette je ferai des petits bouts on verra bien ça m'a l'air d'être vachement bon et un ton maillot pour genec et le soir on mange du poisson avec du riz je nous ai trouvé du poisson façon meunière je crois bref façon vous allez le voir voilà donc on est parti j'ai trouvé très très peu de choses chez aldi clairement au niveau légumes n'y avait pas de choix au niveau et puis après au niveau de malice c'était beaucoup des choses qu'on trouve inter ou alors par exemple le riche le prend plus chez aldi parce qu'on a du mal à le faire cuire on trouve pas très bon il n'y avait pas de blé il n'y avait pas voilà c'est pas mal de choses dont j'avais besoin qu'on trouve pas ali c'est ça donc du coucher en frais j'ai acheté pas de la salade parce que j'en ai toujours dans mon frigo à chaque fois parce que la plupart du temps je dis qu'il me faut de la salade j'oublie d'en acheter donc du coup j'en ai d'avance sachant qu'elle se garde quand même plutôt bien celle là ensuite j'ai acheté les blancs de poireaux pour faire le risotto aux poireaux et clairement je sais qu'il m'en restera il m'en faut quatre petits normalement donc je prends ces trois là ça suffit le petit il ira dans le plat qu'on va faire avec juliette les blés légumes voilà je mettrai un petit poireau dedans un peu le but ma mission pendant les vacances est de réussir à faire manger des légumes à juliette le midi ça passe tout seul on verra bien j'ai racheté de la crème liquide entière parce que ça ça me sert pour faire les yaourts les crèmes dessert et tout ça j'ai acheté du coup elle est carottes râpées donc on prend celle de chez aldi elles sont très bonnes j'ai pris qu'une barquette puisque à côté on va manger d'autres choses comme je vous ai dit avocat surimi surimi moraison frigo c'est pour ça que j'ai mis ça fromage et puis du coup les endives pour janek donc voilà donc du coup voilà il ya ce qu'il faut et sachant que le c'est le samedi soir comment ça ouais donc sachant que samedi midi on sera en fil et pizza parce que je pense qu'on va finir à flinch pizza encore chèvre pour janek pourquoi j'avais noté chèvre je sais plus ah oui pour mettre dans la galette je lui avais noté chèvre pour qu'il mette ça dans sa galette parce que je sais qu'il aime bien il sera une galette trois fromages et j'ai acheté un quart de maroilles ça c'est pour mettre dans la tarte aux maroilles de ce soir voilà y'a pas de surgelés cette semaine c'est j'avais pas envie de prendre des surgelés j'avais pas dans ma liste et bien ce qu'il faut que j'lui de mon congèle c'est parfait donc du coup voilà j'ai pris ces galettes là au blé noir j'en ai pris un lot de quatre autrement c'était par six sauf que par six j'ai peur qu'on les mange pas parce que si on en remplit bien une avec une petite salade à côté bah voyez pourquoi j'ai bien fait d'acheter de la salade avec une petite salade à côté je pense que ça ira bien vous voyez pas grand chose en fait ah bah c'est mieux hein qu'est ce que vous en dites c'est quand même mieux voilà du coup ouais avec une petite salade à côté ça peut être pas mal donc voilà je me suis dit que j'en ai qu'on mangera peut-être deux quand j'en mangerai une c'est sûr je vais y être une bref voilà en tout cas c'est sympa j'ai trouvé j'avais besoin de volaille pour faire mon on s'appelle ma blanquette de volaille 1 c'est un peu logique du coup il y avait une promo enfin il y avait des dates courtes sur les aiguillettes de poulet ah bah si ça va aller au courgette il n'y a pas que ça qui va aller au congèle d'ailleurs bref il y avait deux dates courtes donc il y en avait un à 1,61€ et l'autre à 1,51€ et c'est la volaille que j'achète la nouvelle agriculture donc je suis contente on l'aime plutôt bien ensuite il y avait une promotion aussi pareil sur les steaks hachés en date courte c'est la première fois que j'en trouve après je cherche pas vraiment donc du coup voilà je vais les mettre au congèle aussi je les ai payé moitié prix c'était 4,45€ normalement pas à fait moitié prix un tout petit peu moins de moitié prix mais clairement j'avais besoin de steaks hachés parce que j'ai prévu d'en faire la semaine en 5% matière grasse il y en avait qui étaient pour le 15 qui n'étaient pas en date courte ceux-là sont pour aujourd'hui sont en date courte je vais les mettre au congèle voilà ensuite roulé au fromage pour janet je les ai pris à intermarché parce que ceux d'aldi n'allait pas assez loin dans la date pour qu'il en mange deux semaines de suite c'est à dire qu'ils se gardaient ils se gardaient ils se gardaient que jusqu'à la semaine prochaine donc je ne voyais pas enfiler quatre roulés la semaine prochaine donc du coup j'ai préféré prendre ceux d'intermarché j'ai acheté du jambon sans nitrite pourquoi pour mettre dans les galettes bretonnes voilà et en manger peut-être le soir le samedi soir aussi je suis contente qu'intermarché se mette à faire du jambon sans nitrite j'avais déjà testé il était très bon ensuite bon moi je vous présente puis un sandwich rosette cornichon qu'on j'aime hop ensuite les saucisses pour faire les pommes de terre rissolées saucisses voilà tout simplement je crois je vais mettre de l'ail dans les patates patates aïe persil un peu de beurre un peu d'huile d'olive ça ça va être bon pour le poisson j'ai trouvé ça alors j'ai pris que deux parce que dans le congélateur on a du poisson panier et que juillet raffole du poisson panier donc voilà filet de limande du nord meunière voilà je sais même pas combien ça coûte mais c'est pas mal en plus ça se fait au four donc c'est bien pas de matière grasse en plus ensuite bon comme je vous l'ai dit en début de vidéo toujours pas de crémeaux donc je vais tester le pavé d'affinois je n'ai pas aimé le bourseau du tout du tout ça pas du tout le même goût que le crémeaux c'est vachement fort en fait et ça pas le même goût janek a bien aimé moi non donc ça fait un petit moment que je vois les pubs du pavé d'affinois je me dis pourquoi pas ça sent pas fort donc peut-être que c'est bon c'est pardonné mais on verra si j'aime voilà ensuite j'ai racheté un sachet de gruyère je l'avais pas mis sur la liste mais j'ai préféré en reprendre vu qu'on va manger les galettes j'ai préféré en avoir d'avance janek m'a demandé d'acheter du chahours donc le chahours ressemble un peu au crémeaux mais un peu plus fort en goût donc j'en raffole pas des masses non plus et ça c'est pour janek il pourra se mettre du chahours dans sa galette aussi pour faire une trop fromage ça peut être pas mauvais il m'a demandé un camembert également du coup camembert et j'ai ensuite racheté de beurre de beurre tendre bas ça me sert pas mal et que du coup j'ai encore failli me retrouver à court de beurre cette semaine donc j'ai pris deux pour être sûr de pas être à court voilà c'est fini pour le frais comme d'habitude pas de yaourt pas de pour ceux qui arriveraient sur la chaîne je n'achète plus des yaourts des yaourts à boire ainsi que des crèmes dessert je fais tout maison avec une york tiens et multi délices d'ailleurs la vidéo de la multi délices arrive à la fin du mois parce que je vais tourner et ensuite il faut que je vous filme un peu des petites recettes enfin des petits exemples de ce que je fais avec mais voilà elle arrivera vous êtes beaucoup à me demander comment si si jamais je vais vous la sortir oui elle arrive promis juré allez je range tout ça je retrouve juste après pour la suite allez on continue avec la suite de cette vidéo j'ai fait peur à mon chat je voudrais juste vous dire un truc je vais arrêter de vous montrer les couches de juliette quand j'en achète j'y pense parce que j'ai encore eu la réflexion la dernière fois sont un retour de course mais c'est pas normal à 4 ans ta fille elle devrait être propre donc je veux bien entendre parler je ne veux plus avoir de réflexion pareil sous comment sous les vidéos fin sous les retours de course donc je ne voulais montrer vrai plus donc du coup quand je donnerai le prix global comment des courses bah il ya des fois si jamais il y en a qui s'amusent à faire le calcul ça m'étonnerait il y aura il y aura peut-être une fois un jour à 5 euros 6 euros de plus ça sera dû aux couches et tout ça mais voilà je souhaite plus les montrer parce que j'en ai ras le bol d'avoir des jugements sur ça et voilà donc ça ne regarde que nous maintenant et puis c'est tout chose un peu plus joyeuse que je pense à vous dire parce que je sens qu'à la fin je vais oublier j'ai plein de choses à vous demander pour ceux qui suivent les blogs vous savez déjà je vous avais demandé déjà pour les influenceurs family awards vous souvenez tout la semaine dernière j'ai participé tout ça je vous en ai déjà parlé les votes sont ouverts ils sont ouverts jusqu'au 31 mars donc si jamais vous voulez aller voter le lien est en dessous de la vidéo n'hésitez pas vous pouvez voter une voire même plusieurs fois par jour ils disent un vote par jour clairement j'arrive à voter quatre ou cinq fois des fois donc bon voilà j'ai aussi une amie je vous mettrai le lien aussi qui est inscrite s'appelle florence qui est la tête du blog famille différentes familles heureuses que j'adore c'est une amie que j'aime beaucoup et qui se présente également donc si vous voulez aussi lui voter un petit peu si vous avez envie vous pouvez et une autre chose ça ça va vous faire marrer je pense ceux qui suivent le blog vous le savent déjà c'est que je me suis inscrit au casting de qui habit qui habit tous les ans organisent un grand casting pour trouver leur modèle enfin les gens qui vont poser dans les dans les catalogues et tout pour l'année qui va venir et ils organisent un casting géant où tout le monde peut s'inscrire comme ça c'est ouvert à tout le monde c'est pas uniquement réservé aux mannequins ou tout ça et du coup je me suis inscrit et vous êtes déjà pas mal à avoir voté donc le seul inconvénient pour voter pour ça c'est qu'il faut s'inscrire entre guillemets en fait rentrer son mail son nom son prénom sa date de naissance vous mettez si vous êtes un robot ou pas et ensuite vous mettez vous voulez voter vous n'êtes pas obligé de vous inscrire à la newsletter de qui habit en fait vous avez deux possibilités et ils ont besoin de votre adresse mail parce qu'en fait ils demandent une confirmation du vote pour être sûr que ce ne soit pas des faux mails qui votent et je trouve ça bien et c'est un vote par personne sur tout le long donc en fait une fois que vous avez voté c'est fini vous pouvez pas voter une deuxième fois donc pareil le lien est en dessous de la vidéo si jamais jamais vous avez envie voilà histoire que ça puisse être vachement marrant bref et je vous remercie énormément franchement vous êtes toujours franchement vous êtes au taquet parce que rien que pour les influenceurs family awards c'est long à dire ça vous êtes plus de 2000 enfin il ya plus de 2000 votes en dessous de la photo c'est un truc de malade clairement donc franchement merci alors alors on y va du coup je vous ai dit qu'à là c'est quoi faire faire je sais même plus du coup inter je suis encore partie avec ma plaque j'avais pas dit c'est que ma plaque j'ai racheté du lait demi-écrémé en poudre il ya un bon réduction de 20 centimes sur le prochain achat oh cool la valeur jusqu'au 31 12 2021 en bas c'est bon faut que je vais être dans mon sac celui là parce que j'en achète régulièrement je m'en sers pour faire mes yaourts ensuite j'ai acheté des croutons alors je sais je peux le faire moi même mais alors les croutons à l'ail typiac c'est un truc de malade je les adore donc du coup pour mettre dans la soupe j'ai acheté des croutons je sais que jamais tu vas être fou ensuite j'ai racheté du blé puisqu'il n'y en avait pas à dire donc le blé inter ce qui est bien c'est que c'est une boîte en carton voilà j'ai également acheté du riz inter et j'ai trouvé du riz inter alors c'est pas du basmati on va goûter le riz classique long grain et j'ai trouvé du riz pas en sachet à l'intérieur j'en ai pas beaucoup en choix et il est moins cher que le basmati voilà parce que basse et pot du basmati c'est tout donc on verra bien au pire je mettrai out dans les produits finis voilà d'ailleurs en parlant produits finis moi aussi c'est sorti aujourd'hui pour moi je vous ai fait un produit fini spécial fait maison donc si jamais vous voulez aller voir ça vous permettra de voir un petit peu les choses que je fais mais on ce que j'en pense j'aime j'aime pas enfin on parce que je parle pour nous trois aussi voilà alors galette de sarrazin et boulgour à l'émantale pour manger notre petit végétarien avec juliette alors ensuite j'ai acheté les petits gâteaux c'est pour ma mère c'est ces gâteaux là en fait c'est ces gâteaux là en fait elle en trouvait dans son intermarché mais ils en font plus parce que ça se vendait pas et elle me dit si jamais t'en trouves et je suis pas sûr et tout n'hésite pas à m'en prendre donc c'est cela et en fait c'est des petits gâteaux que juliette aime bien donc bah quand elle va chez ma mère bah moi il y a des petits gâteaux comme ça donc c'est des sablés bio chocolat noir tournesol sésame pur beurre farine semi-content bref juliette les adore ils sont pas donnés mais clairement au niveau compo on est plutôt pas mal ouais il ya de la farine papilles de chocolat pâte de cacao beurre de cacao beurre frais sucre blanc de canne sésame grillé graines de tournesol décortiqués sirop de sucre de canne non sirop de sucre de canne roux non raffiné jaune 2 qui viennent du gerce la poudre à lever 1 de l'eau et du sel de guérande donc voilà c'est une recette de gâteaux clairement et du coup bah ma mère fait pas des gâteaux maison je mange pas de gâteaux très peu ou alors pas du tout le genre de gâteau que je lui ai donc je suis en ai trouvé j'en ai pris deux paquets ensuite j'allais que maintenant les gaufres liégeoises ça c'est toujours les trucs que je ferai pas mais bon je vais lui acheter ces gaufres liégeoises les bourdons sont revenus donc je lui ai repris ces bourdons ensuite alors j'ai acheté des légumes mais il m'en manque plein je pense qu'ils sont de l'autre côté ouais ah oui j'ai mis du inter dans le albi parce que j'avais trop de trucs inter donc par rapport à mes recettes bah j'avais besoin de navets donc du coup j'ai acheté des navets au prix au kilo on est à 2 euros 79 j'ai acheté une patate douce on est à 2 euros 59 le kilo ça c'est pour mettre dans la même recette ça ensuite j'ai voulu tester de faire goûter à juliette des topinambours je sais pas si vous connaissez et si vous avez déjà goûté ça un peu le goût de coeur d'artichaut et j'adore ça donc du coup ça se présente comme ça je ne sais pas du tout comment ça se cuisine je verrai bien en tout cas j'en ai acheté et le reste des légumes et dans l'autre sac donc les soupes j'ai pris ça les soupes lié big on avait déjà goûté je crois j'ai pris velouté de poireaux pommes de terre ce sera pour juliette et moi et j'en ai que velouté de tomates c'était une achetée la deuxième à moins 68% donc c'est pour ça que j'en ai pris deux et je suis en train de chercher les ingrédients du coup en ingrédients nous avons purée de tomates aux carottes pommes de terre oignons poireaux sucre dommage sel beurre de cuisine crème fraîche aïe basilic c'est tout c'est cool et dans celui là on a eau poireaux pommes de terre oignons épinards sel crème fraîche beurre de cuisine huile de cosa vinaigre de vin et c'est tout et je pense qu'on est quand même pas mal au niveau compo je crois que c'est lié big qui a fait une campagne il n'y a pas longtemps je vais vous passer ça sur les instagram de certaines influenceuses la campagne sans e le e vous savez les e je sais pas quoi les e 120 et du coup il s'engage à ne plus mettre ça dans leur soupe et bah c'est vérifié c'est vrai vous voyez rien je vous mets jamais comme il faut ah bah voilà c'est mieux moi vous avez toutes les étiquettes collées mais c'est pas grave ensuite j'ai acheté du sirop de cassis c'est pour faire des yaourts cassis juliette qui adore ça donc ça fait longtemps qu'à bordement j'en avais plus et j'ai racheté un kilo de farine faire bah mes pâtisseries diverses et variées le sac d'aldi pèse le poids d'anane mort désolée à chaque fois je redis ces trucs là vous me dis mais tu as déjà sous pesé non mais c'est pas grave catalogue d'aldi alors la suite des légumes d'inter j'ai acheté un panais pareil pour faire manger essayer de faire manger du panais à juliette c'était 2 euros 79 le kilo et je vous ai parlé des endives que j'ai acheté pour janek qui coûtait 2 euros 99 le kilo mais je sais qu'il adore les endives pour jamais à m'en demander donc là je les ai vus je les ai prises j'ai racheté des mouchoirs à aldi parce que ça coule le nez ça coule tout le temps juliette j'en ai avec moi bref on est toujours malade j'ai acheté ma pile 2 1 comme d'habitude hop et je sais plus où ils sont voilà donc mes oeufs comme d'habitude pour faire mes crèmes dessert pour faire mes gâteaux pour faire un bref pour faire tout ce que j'ai besoin de faire j'ai repris des oignons a dit pour du préparation ce que les oignons ça part vite donc du coup j'en rachète quasiment toutes les semaines l'avocat voilà ensuite j'ai acheté des bananes à juliette il lui en reste un petit peu mais on elle va être là on est en vacances donc du coup le midi en général elle me mangent toujours une banane après manger donc j'ai prévu le coup j'ai du mal aujourd'hui j'ai l'impression d'être vachement prêt autrement il me reste des poires et des oranges donc du coup hop il me reste des pommes aussi voilà je lui ai quand même racheté ses compotes ses purées de bananes qu'elle aime bien chez aldi aussi mais là en fait elle mange tous les matins avant de partir à l'école elle mange une compote parce qu'ils prennent le petit déjeuner à l'école et qu'à l'école elle ne mange pas les compotes proposées ou le fruit ou le jus de fruits et tout elle mange qu'une tartine de pain avec de la confiture donc je lui fais prendre une compote avant de partir à l'école là elle va déjeuner à la maison avec moi le matin c'est les vacances donc elle va manger différemment je pense que là ensuite j'ai racheté deux litres de lait pas plus parce que la semaine dernière je vous rappelle que j'avais ramené je crois que c'était 8 litres ouais c'est ça 8 litres un gros pack de bouteilles donc il m'en reste pas mal j'avais que m'a demandé du sirop de fraises donc j'en ai repris alors pourquoi pas prendre du sirop de cassis à aldi mais parce qu'il n'y en a pas c'est tout je sais pas si ça existe alors dites moi si dans vos aldi vous trouvez du sirop de cassis je serais curieuse de savoir le sucre en morceaux pour ceux qui suivent les retours de cours c'est pour mettre dans le café c'est ça très bien vous avez suivi et ensuite les haricots verts pour manger le midi avec julienne et mettre un petit peu de tomate là dedans voilà j'ai terminé c'est pas mal je m'attendais à en tirer beaucoup pour beaucoup plus cher à l'inter parce que j'avais prévu les 20 balles de de poupée lol sachant que je comptais utiliser ce qu'il y avait sur ma carte de fidélité pour les 20 euros de poupée lol et je remettais 13 euros 73 sur la carte donc ça valait vachement au coût alors non ça c'est aldi bah si c'est ça donc aldi j'ai un petit ticket j'en ai eu pour 28 euros 49 voilà j'ai vraiment pas grand chose et j'ai des choses qui sont vraiment pas chères clairement ah si un truc je vous ai pas montré oh là là heureusement que c'est marqué sur le ticket regardez ce que j'ai acheté en bas non alors j'en ai plus j'ai l'excuse j'en ai plus j'ai tout utilisé donc du coup j'en ai racheté enfin doit me rester une dans la chambre ils en ont encore j'en ai racheté et je suis à fond dans le rangement et je trouve marrant que celle là elles sont sympas c'est un deux couleurs différentes vous avez une noire et une blanche avec les carreaux là donc finalement moi j'en ai acheté voilà c'est tout et quand j'aurai utilisé celle là s'il en reste à dit j'en rachèterai et ensuite intermarché j'en ai eu pour alors hors ticket resto j'en ai eu pour 62 euros et 41 centimes ticket resto inclus j'en ai eu pour 45 euros et 81 centimes j'ai mis la promo lié big elle n'est pas passée ah ouais en fait la promo lié big c'était une arnaque génial super faut que j'aille voir le catalogue si jamais sur le catalogue c'est indiqué je retournerai inter on bat clairement pas ce week-end mais j'y retournerai dans la semaine je regarde si c'est pas passé en avantage carte non t'es pas passé en avantage carte en fait je vous dis ça parce que la promo en fait il y avait lié big il y avait l'étiquette jaune ça les étiquettes jaune d'inter marqué avec le prix initial et la promo dessus quoi c'est pour ça que je l'ai pris donc faut jouer dans le catalogue attendez je vais regarder bon je me suis fait entubé pas dans le sens où j'aurais dû avoir la promo mais dans le sens où la promo n'est pas dans le catalogue donc du coup c'est un vieux papier je n'ai pas regardé la date c'est et nord qui était en promo avec moins 34% bon bref je préfère rien dire parce que quand je vais te voilà et j'ai mis du coup 28 centimes sur la carte de façon la soupe on va la manger mais ça me saoule fait ça me saoule c'est pas que l'erreur n'arrive pas à l'erreur est humaine tout le monde peut se tromper et où il n'y a pas de souci mais sauf que dans mon inter j'avais eu l'occasion de rencontrer pour leur exprimer mon mécontentement sur certaines choses ça s'était arrangé pendant plusieurs mois et là ça recommence c'est tout le temps tout le temps tout le temps sur tout et n'importe quoi c'est le bordel et ça recommence ça recommence et du coup ça m'énerve bref non je ne peux pas aller faire mes courses ailleurs je n'ai pas d'autres solutions bon bah du coup on s'arrête là il est plus bizarre du coup on s'arrête là j'espère que ça vous a plu ouais c'est tout dites moi dites moi si vous vous avez trouvé l'offre des poupées lol dans vos magasins intermarché si jamais vous étiez intéressé par cette promotion dites moi si vous l'avez trouvé moi je vous dirais dans le blog si jamais ma mère l'a trouvé ou dans le retour de course la semaine prochaine ce qui me donnerait fort clairement j'y crois pas trop et puis bah c'est tout n'hésitez pas à liker commenter et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas donc à aller voter si vous avez envie aller sur mon utip si vous avez envie et puis et puis voilà donc maintenant je vous fais plein de gros bisous moi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye